Bonjour, alors ce soir je vais tenter un truc un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je sais pas si c'est très pertinent, mais bon, je vais tenter au cas où. Donc voilà, sur le blog, Welcome to Nébalia, je publie régulièrement des comptes rendus de campagnes de jeux de rôle ou de scénarios. Alors uniquement ceux que je maîtrise maintenant, je l'avais pas fait que ça par le passé. Et donc je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant malgré tout de les présenter comme ça en audio pur. Par contre, je me rends bien compte qu'illustrer tout ça avec des visuels, etc. Ce serait sans doute davantage pertinent, mais honnêtement je ne sais pas trop comment faire pour le moment. Donc pour l'heure je vais faire ça et on verra plus tard ce que ça va donner. Donc là j'ai lancé une nouvelle partie de l'Appel de Cthulhu. Un scénario intitulé Au-delà des limites et qu'on trouvait dans le supplément Les Secrets de San Francisco. C'est un scénario que j'avais déjà maîtrisé, IRL, comme on disait, ou comme on dit, il y a quelques années, avec une autre table. Mais donc je l'ai relancé là maintenant et c'est sans doute une approche un petit peu différente de ce que j'avais pu faire à l'époque. Donc je vais livrer des comptes rendus de ce scénario. Je pense que ça devrait faire quelque chose comme trois séances. Ça m'étonnerait que ça en fasse peut-être quatre, mais pas davantage. Dans tous les cas, avant les vrais comptes rendus à proprement parler, là je vais vous livrer quelques éléments préparatoires, on va dire. Donc des éléments de contexte concernant ce que tous les San-Franciscains savent de leur ville et éventuellement de la Bay Area à l'époque. Ce qui, bien sûr, implique son lot de simplification et éventuellement d'inexactitude. Même si je m'en suis tenu pour l'essentiel au contenu des Secrets de San Francisco, mais il y a clairement des passages critiquables. Ensuite, je donnerai une description succincte des six personnages joueurs que j'ai créés pour la partie. Et après seulement, dans un autre article, puis une autre vidéo, je reviendrai sur la partie en elle-même. Donc là, je vais commencer avec quelques indications de contexte. Tout d'abord, de la géographie physique. Ah oui, une mention générale quand même concernant ces indications de contexte, c'est vraiment ce que l'on est censé savoir sur San Francisco et la Bay Area. Donc du coup, je ne mets rien de surnaturel là-dedans. Je ne mets rien qui soit propre au mythe de Cthulhu. Les joueurs, quand ils débutent la partie, ne savent rien de tout ça. Ça viendra en son temps. Donc pas dans le compte-rendu d'aujourd'hui. Donc, les indications de contexte, disais-je. Je commence par la géographie physique. Donc le Golden Gate est un étroit passage reliant l'océan Pacifique et la baie de San Francisco au sud et celle de San Pablo au nord. C'est un passage si étroit, en fait, qui n'a été découvert que très tardivement. Aussi bien Drake que les premiers espagnols chargés de cartographier la côte californienne au XVIe et XVIe siècles sont passés à côté sans le voir. En fait, il faudra attendre 1775 pour qu'un navire espagnol pénètre dans la baie de San Francisco et qu'elle figure sur les cartes. Les microclimats typiques de la région ne l'auraient certes pas facilité la tâche car il y a souvent des bandes de brume dans le Golden Gate et ses environs à même de le dissimuler totalement. Mais ces microclimats sont très divers et dans la région, voire dans la ville de San Francisco même, on passe très vite, par exemple, de ce genre de brume au plein soleil, d'un quartier à l'autre éventuellement et les quartiers sont connus pour ces microclimats. Par exemple, le quartier rupin de Nob Hill est souvent considéré comme une île surnageant au-dessus de la brume et éventuellement de la pauvreté. Le climat global de la Californie est méditerranéen mais il y a donc des sortes de poches dans la région qui conservent leur spécificité au-delà. Il faut ajouter que les eaux de la baie de San Francisco peuvent s'avérer très très, voire carrément dangereuses. La brume s'y fréquente donc, mais aussi les récifs tranchants sur les hauts fonds, les courants parfois violents, les requins même, pour ceux qui se retrouveraient à y faire trempette pour une raison ou une autre, ont provoqué leur lot de drames. Et les eaux du Pacifique au large du Golden Gate ou juste un peu plus au sud dans la Half Moon Bay réputée pour ses naufrages à répétition, sont plus redoutables encore. La région, c'est notoire, a une activité sismique élevée. San Francisco est située sur la faille de San Andreas et les failles Hayward et Calaveras traversent la baie immédiatement à l'est. A terme, personne n'en doute, un grand tremblement de terre remodèlera totalement la région, noyant certaines zones et transformant les côtes continentales actuelles en îles. Le souvenir demeure du tremblement de terre de 1906 qui a fait beaucoup de mal à la ville et détruit bon nombre de ses plus vieux bâtiments. En fait, les bâtiments antérieurs à 1906 y sont très rares de manière générale. Les pertes humaines ont été relativement limitées, dans les 600 morts quand même, mais relativement, oui, pour un séisme de cette taille. 8,5 sur l'échelle de Richter, c'est le plus important jamais enregistré aux Etats-Unis. Et plus de la moitié de ces victimes ont péri en raison des incendies ayant suivi le séisme, plutôt que du fait du séisme lui-même, comme souvent à l'époque, et là notamment je pense à l'exemple du grand tremblement de terre du Camteau en 1923. Mais la majeure partie de la ville, tout l'est en gros, c'est son cœur historique, a été ravagée, et il a fallu tout reconstruire, ou presque. La ville, très dynamique, y a cependant très tôt remédié dans l'ensemble. Ici, une parenthèse plus humaine, et pas seulement historique, car elle peut faire sens dans le cadre d'une partie de l'appel de Cthulhu, où les investigateurs ont pour réflexe bien légitime de fouiner dans les archives, etc. Le tremblement de terre de 1906 a causé beaucoup de destruction, et les archives, les bibliothèques et les musées ont été aux premières loges. Nombre de collections ont été affectées par le cataclysme, et beaucoup d'archives ont brûlé. Au moment de la partie, alors pour le coup c'est important, j'ai choisi de placer son point de départ au lundi 2 septembre 1909, parce que le scénario ne dit pas grand chose à cet égard. Donc, nous sommes plus de 20 ans après le tremblement de terre, la ville, vite reconstruite et prospère à nouveau, ne s'en est toutefois pas complètement remise. Cela ne signifie bien sûr pas que ce genre de recherche est impossible, certainement pas, mais il y a deux particularités qu'il faut prendre en compte. D'une part, les trouvailles sont peut-être plus aléatoires qu'ailleurs, et d'autre part, les documents ne sont pas nécessairement centralisés. Il faut donc éventuellement se partager entre plusieurs sites, certains publics, certains privés. Par exemple, si les institutions publiques disposent d'un annuaire très bien conçu et régulièrement mis à jour, l'état civil, et notamment le registre des naissances, pour les documents antérieurs à 1906, ont souffert lors du tremblement de terre, alors que les registres de baptême pour la même époque ont été globalement mieux conservés, etc. Enfin, la région, dans son ensemble, en raison de ce qui précède, présente un relief biscornu. Le Golden Gate et les baies sont bien sûr en eux-mêmes les illustrations les plus flagrantes de cette activité géologique sur le long terme, ou à moins long terme, parce qu'il y a des théories un peu farfelues qui circulent encore à ce propos en 1929, Mais en outre, la ville de San Francisco elle-même, pourtant d'une superficie relativement limitée, tout au nord, et surtout au nord-est, d'une étroite péninsule donnant sur le Golden Gate, est bâtie sur plus de 40 collines. Alors, tant pis pour Rome, ou Providence. Toute la baie est environnée de semblables collines, et parfois escarpées. Par exemple, le Mont-Amalpais, au nord du Golden Gate, culmine à 770 mètres. Envisageons maintenant quelques éléments portant sur l'histoire de San Francisco, et sur la société san-franciscaine. Les deux me paraissent indissociables. Donc, le San-Franciscain moyen n'est probablement pas très au fait de la préhistoire, ni de la présence indienne dans la région. C'est une histoire ancienne de toute façon. Au moins, c'est-il qu'il s'y trouvait plusieurs tribus différentes avant l'arrivée de l'homme blanc, tribus que les Espagnols qualifiaient ensemble de Costanoan, ou Costanos, c'est-à-dire ceux de la côte, mais sans s'embarrasser de faire dans le détail. Toutefois, le dit San Francisco moyen, c'est à peu près certainement que la région a été colonisée à la toute fin du XVIIIe siècle seulement par les Espagnols, et notamment des évangélisateurs franciscains qui ont fait de la future ville le point central de leur mission dans la région. Le plus vieux bâtiment de la ville est ainsi la mission San Francisco de Assis, plus tard appelée Mission Dolores, et c'est d'ici que viendra le nom de la ville, et de son plus vieux quartier, Mission. En fait, on considère généralement que la date de fondation de la ville correspond à la première messe célébrée dans la mission. Alors, avec un bémol à noter, cependant, les Espagnols appelaient le site Yerba Buena. Le nom même hispanique de San Francisco n'a en fait été adopté officiellement qu'au moment de l'annexion américaine vers le milieu du XIXe siècle. Et le nom de Yerba Buena a été recyclé d'une certaine manière pour désigner une petite île de la baie entre San Francisco et Auckland, une île sur laquelle s'appuiera plus tard le Bay Bridge reliant les deux grandes villes à partir de 1936. Quand le Mexique s'est émancipé de l'Espagne dans la première moitié du XIXe siècle, la future San Francisco, avec l'ensemble de la Californie, entendu bien plus largement que le seul état américain qui porte aujourd'hui ce nom, lui est revenue. Mais San Francisco n'était pas alors une ville très importante, et pas non plus la capitale de la province, laquelle était la ville de Montreux, toujours mexicaine selon nos frontières contemporaines. La donne a changé vers le milieu du XIXe siècle quand, coup de bol, les jeunes Etats-Unis ont conquis la Californie, au sens large donc, après une brève guerre contre le plus jeune encore Mexique, et ce, quelques années à peine avant la découverte des filons d'or dans la région, qui allaient susciter la grande ruée vers l'or, dont San Francisco serait la plaque tournante. D'où un afflux considérable et très soudain de nouveaux colons, aux origines extrêmement variées. L'épuisement des filons susciterait quelques années plus tard une sévère crise économique, mais sommes toutes brèves, car il y eut ensuite une ruée vers l'argent, moins colossale, mais qui eut néanmoins son impact, après quoi la ville était devenue suffisamment développée et riche pour prospérer dans des activités plus variées et moins aléatoires. C'est un point crucial de l'histoire de la ville. A mains égards, la ruée vers l'or a constitué la vraie naissance de San Francisco, et non seulement la source de sa puissance économique et l'origine de son développement, mais aussi une raison essentielle à un caractère très important de la ville, qui est son cosmopolitisme. San Francisco est en fait alors la ville la plus cosmopolite des Etats-Unis, devant même New York, Ellis Island ou pas. En fait, San Francisco a son équivalent sur la côte ouest d'Ellis Island, qui se nomme Angela Island. Mais ce dispositif peut fonctionner à l'envers, car on y garde aussi pour un temps les Chinois sous le coup de la loi d'exclusion. Cela dit, bien sûr, le quartier-ci par-cliculier de Chinatown est une illustration flagrante de ce cosmopolitisme, mais cela va bien au-delà. Parmi les spécificités historiques et culturelles à noter dans la région, certaines sont peut-être à mettre en avant dans le contexte d'une partie de l'appel de Cthulhu. Ainsi, dans cette ville au développement parfois anarchique, on a vu à plusieurs reprises des comités de vigilance temporaires se mettre en place, qui se substituaient aux autorités jugées défaillantes pour rendre la justice. Généralement, des sociétés plus ou moins secrètes, conçues et dirigées par des membres en vue de l'élite sanfranciscaine, mais promptes à manœuvrer les masses populaires pour susciter des lynchages. Ces comités étaient dissous quand leur mission était jugée accomplie, mais en fait, ils ne cessaient de ressusciter leur cendre. Il y a toujours un de ces comités en 1929. Au-delà de ces attributions de principes, sous couvert de protection des honnêtes gens, il s'en prend essentiellement et très violemment à tout ce qui pourrait ressembler à du socialisme dans la région. Il faut dire que la ville est idéologiquement active, voire turbulente, et qu'à cette époque et dans ce contexte, la propagande socialiste peut se montrer dure, voire prendre une forme que l'on jugerait plus tard, éventuellement, terroriste. Dans une dimension pas si éloignée que cela, les ouvriers, éventuellement guidés par les élites, sont souvent les premiers à s'en prendre aux immigrés, et tout particulièrement aux Chinois, ethnies victimes de très fortes discriminations ciblées et institutionnalisées, en su des lynchages occasionnels et du simple mépris populiste teinté d'angoisse. On est à fond dans le péril jaune. La ville est cependant assez libérale dans l'ensemble, et on s'y est accommodé avec beaucoup de souplesse de la prohibition, par exemple. Notez, mais là envers le versant criminel, que la prohibition est toujours en vigueur en 1929, théoriquement du moins. Il y a un revers de la médaille consistant en de nombreuses affaires de corruption. Plusieurs maires ont été mouillées dans de salles d'affaires, et la police est notoirement au cœur d'un système de pot de vin. Et d'autres scandales en tout genre, souvent liés à la prostitution endémique, éventuellement liés au commerce des bootleggers d'ailleurs, même s'il serait plus pertinent de présenter les choses en sens inverse dans le contexte de San Francisco. Ce genre de scandale pouvait prendre des proportions colossales, comme dans le cas de Roscoe Fattier-Arbuckle. En fait, pour le meilleur et pour le pire, la relative proximité d'Hollywood, alors très relative, c'est à environ 500 km tout de même, et pourtant dans ce contexte on considère cette distance limitée et nombreux sont ceux qui font l'aller-retour, donc cette relative proximité d'Hollywood avait justement un certain poids à cet égard. Tant en ce qui concernait un certain laxisme en matière de moeurs, d'abord plutôt apprécié, que l'égard aux implications plus cabreuses des plaisirs excentriques de cette élite bien particulière. En fait, le retour de bâton moraliste était sans doute inévitable et il est arrivé avec l'affaire Roscoe Fattier-Arbuckle. Dans un registre éventuellement lié, il faut noter la puissance de la presse dans la région. Une presse surtout populiste et sensationnaliste, pas étouffée par la déontologie, pratiquant ce que l'on appelait le yellow journalism. A San Francisco, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, on voit s'affronter plusieurs richissimes manias s'inspirant des modèles de la côte Est, comme surtout Joseph Pulitzer, qui sont à la tête de tous les titres importants de la ville. La concurrence est très violente et le ton des journaux s'en ressent. Ce n'est pas une presse portée sur la réserve. L'objectivité est presque hors sujet. La virulence des allégations, même les plus douteuses, voire outrancièrement mensongères, assure de bien meilleures ventes. Mais, en 1929, le vainqueur de cette guerre est désigné. C'est William Ronald Hearst, qui détient alors la quasi-totalité des grands journaux de la ville, à diffusion d'ailleurs bien plus large, dans l'État et même au-delà. Alors, il reste par contre toujours à San Francisco même de très nombreuses feuilles indépendantes à tout petit tirage. Elles peuvent être d'opinion, elles peuvent être communautaires et éventuellement dans d'autres langues que l'anglais d'ailleurs. Hearst était un personnage excentrique, comme on dit, mais aussi prêt à tout pour gagner de l'argent. C'est notoire, à la fin du 19e siècle, il a délibérément provoqué la guerre hispano-américaine pour accroître ses tirages. Il a aussi tiré profit de la campagne de presse lancée à l'époque du Lusitania pour engager les États-Unis dans la Première Guerre mondiale, et plus encore en couvrant de manière très scabreuse et en même temps très hypocritement moraliste le scandale Roscoe-Fatia-Buckel. Pour l'anecdote, mais je ne vous apprends rien, c'est le personnage historique qui a inspiré à Orson Well ce sont son Citizen Kane. Exanadieu et compagnie ne sont pas des exagérations. Quant à Rosbud, je vous laisse juger. Alors, après ces préalables, je reviens à la géographie, mais cette fois la géographie humaine alors qu'il va falloir distinguer en plusieurs sections. Je commence par quelques généralités. Alors, un point important à mentionner d'emblée, la carte postale de San Francisco, le pont du Golden Gate, n'existe pas encore en 1929. Les projets étaient déjà anciens, mais la construction ne débute qu'en 1933 et le pont n'est achevé qu'en 1937. Le Bay Bridge, lui qui relie San Francisco à Auckland via l'île de Yerbabuena, ouvre en 1936. Pour traverser la baie, il faut donc emprunter le ferry. Mais le système est bien rodé et la traversée ne prend en principe pas plus d'une heure au pire. Comme dit plus haut, les eaux de la baie peuvent s'avérer très tresses et il y a de temps à autre des naufrages. Mais au regard du trafic, les accidents demeurent très rares et les San Franciscains n'y pensent pas de manière générale. Pour eux, emprunter le ferry relève des activités quotidiennes, d'autant que la seule liaison avec les grands axes de circulation autrement ne peut se faire que par le sud avec la voie ferrée, San Francisco se trouvant au bout d'une péninsule et est environné par le Pacifique à l'ouest, la baie à l'est et le Golden Gate au nord. Le grand terminus ferroviaire de la Bay Area se trouve cependant au nord-est de la baie de San Pablo à Valero, extrémité occidentale du chemin de fer transcontinental. Autre carte postale à relativiser, l'îlot d'Alcatraz au milieu de ces eaux foisonnantes de requins n'est pas encore la prison fédérale de haute sécurité que nous connaissons tous et dont on ne s'évade pas, laquelle n'ouvrira ses portes façon de parler qu'en 1934. Cependant, il s'agit déjà d'une prison même si pas encore le symbole intimidant de la politique carcérale la plus brutale. Mais ses pensionnaires sont particuliers. Elle a beaucoup servi à héberger des détenus politiques voire des espions, etc. notamment durant la première guerre mondiale. Elle dépendait alors de l'armée. Et, depuis sa session au ministère de la Justice, elle accueillait exceptionnellement dans les années 20 et au début des années 30 des prisonniers hors normes. Peu de temps après 1929, ce sera le cas d'Al Capone ou de Machingan Kelly, par exemple. En fait, la grande prison de la région se situe sur une autre île de la baie, davantage éloignée de San Francisco, plus au nord, et c'est San Quentin. Mais c'est une prison d'état, pas fédérale. Par contre, les conditions de détention y sont notoirement très dures. La ville de San Francisco n'est pas si étendue que cela. Elle se tasse sur une péninsule où les places sont chères, mais elle est donc assez densément peuplée. A l'instar de bon nombre des grandes villes américaines, sa cartographie obéit plus ou moins au système de la grid, dont New York est emblématique. Mais c'est une dimension à relativiser, car la ville s'avère en fait davantage anarchique dans son développement, au-delà des apparences. Ceci étant, elle bénéficie de manière générale d'un bon réseau de transports en commun, ce qui inclut les célèbres Cable Cars conçus justement pour dompter les nombreuses collines de San Francisco. Alors, maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le détail en présentant les principaux quartiers de la ville. Donc, San Francisco comprend bien sûr plusieurs quartiers assez clairement délimités. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voici tout de même quelques noms et brefs d'inscriptions que les personnages connaissent forcément. Donc, par ordre alphabétique. On commence par Chinatown qui se situe au nord-est de la ville, mais ce quartier appelle des développements plus approfondis que tous les autres, bien plus, car il ne faut pas se tromper sur ce que représente au juste Chinatown en 1929. C'est littéralement une ville dans la ville, voire un état dans l'état. Les blancs ne s'y rendent qu'exceptionnellement, ça n'a rien du Disneyland pittoresque que l'on s'imagine parfois aujourd'hui. C'est un autre monde et où la communauté chinoise s'autogère avec à sa tête les six compagnies, des compagnies de marchands mais liées à des organisations criminelles telles que les triades et aux sociétés secrètes typiques de la Chine d'alors, comme celle des boxeurs aux environs de 1900, etc. Les six compagnies donc enrèglent les affaires et y exercent dans les faits le pouvoir politique répressif, dans une optique communautariste et mettant en avant la défense des intérêts des habitants chinois de San Francisco. Les autorités de l'état et de la ville ainsi que la police laissent faire, peu désireuses de s'impliquer dans ce monde qu'elles ne comprennent absolument pas. C'est la plus grande communauté chinoise de tous les Etats-Unis. Les Chinois avaient immigré en masse durant la deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e, espérant faire fortune en Amérique, sinon lors de la ruée vers l'or, du moins par exemple en travaillant sur la construction du réseau de chemin vert transcontinental ou en exerçant d'autres métiers dont les blancs ne voulaient pas, celui de domestique notamment. C'est très fréquemment le cas à San Francisco à l'époque, outre le cliché en fait fondé du blanchisseur chinois. Mais il leur était quasiment impossible de s'intégrer dans une société extrêmement xénophobe à leur rencontre et d'autant plus qu'ils n'entendaient certainement pas se couper de leur culture et de leur tradition, bien au contraire. Elles sont pour eux un refuge. Tout Chinatown en fait. Nombre de ces immigrés envisageaient leur séjour aux Etats-Unis comme temporaire et pensaient regagner la Chine après avoir gagné de l'argent. Un retour toutefois rendu plus hypothétique du fait des bouleversements au pays à partir de la révolution de 1912 même si les autorités américaines l'encouragent. En fait, l'expression « il est retourné en Chine » en 1929 a des implications éventuellement sinistres. C'est parfois, pas toujours, mais parfois un euphémisme pour signifier que le dit personnage est mort et qu'il vaut mieux ne pas poser de questions. Car Chinatown exprime en fait des réalités sociales et criminelles sous-jacentes avec lesquelles il faut compter. Les impitoyables combattants Tong qui chapotent le système de société secrète recourent volontiers à la violence. Les homicides sont fréquents jusque dans les rues où l'on trouvait même affiché des annonces publicitaires de tueurs à gage proposant ouvertement leur service. C'en est arrivé au point où la mairie et la police ont fini par s'en plaindre aux 6 compagnies et aux combattants Tong qui ont bien voulu se montrer plus discrets. Alors, les règlements de comptes sanglants demeurent, c'est juste qu'ils sont moins voyants. Et le quartier abrite nombre de trafiquants divers, d'armes par exemple, de salles de jeux illégales, de fumeries d'opium, mais alors là, une note par rapport aux clichés, les blancs sont donc très rares à s'y rendre, ils disposent de leurs propres installations en dehors de Chinatown, même si souvent liées, et surtout, on y trouve des maisons de passe. La prostitution est endémique et les jeunes filles en provenance de Chine sont pour la plupart clairement des esclaves. Le marché aux esclaves peut aussi concerner des hommes, cela dit, mais c'est beaucoup moins systématique. On trouve quelques organisations caritatives, blanches, chrétiennes, qui luttent contre ce trafic d'esclaves et notamment de prostituées. Donaldina Cameron est une figure célèbre de ce mouvement, mais en tant que telle, elle est vraiment une exception. Passons au quartier suivant, donc, Downtown Financial District, en fait, c'est deux quartiers associés. C'est à l'est et au nord-est de la ville et c'est en gros le quartier des affaires avec tout ce que cela implique. Toutes les principales banques de la ville s'y trouvent, mais aussi nombre d'activités commerciales luxueuses, ainsi que les hôtels les plus rupins ou les rédactions des grands journaux de Hearst. Mission District se trouve à l'est de la ville et c'est le site original de San Francisco autour de la mission de l'ORES, anciennement San Francisco des Assis. Le plus vieux bâtiment de la ville, d'ailleurs, mais très austère. Il n'a absolument rien de monumental. C'est un quartier très populaire où vivent des populations immigrées et des classes laborieuses. Plusieurs communautés différentes qui affichent leur singularité et ne s'entendent pas toujours très bien entre elles. Nob Hill, au nord-est. C'est le quartier résidentiel le plus riche de la ville. Nob Hill fait donc figure d'îlots surnageant au-dessus des brumes et de la pauvreté, le cas échéant, et on y trouve de très riches demeures, autant dire à ce stade des Manoirs, et souvent extravagant pour ne pas dire d'un goût déplorable. En même temps, ça fait partie du charme. North Beach, nord-est, avec de nombreuses collines escarpées, Telegraph Hill, Russian Hill, Nob Hill, qui redescendent brusquement vers la baie, mais en laissant de la marche pour une plage. C'est le cœur de la communauté italienne de San Francisco, mais aussi un quartier notoirement bohème où se concentrent les artistes en tout genre. Pacific High, nord, à l'ouest de Nob Hill. C'est toujours un quartier résidentiel, mais davantage classe moyenne dans l'ensemble. On y trouve également de très très riches demeures, mais globalement moins tapé à l'œil que sur Nob Hill. Présidio, tout au nord, nord-ouest, au bout de la péninsule, à l'orée du Golden Gate, mais donnant sur l'océan. Ce quartier n'en est pas tout à fait un. Il reprend le nom d'une vieille forteresse espagnole toujours en place. Le Présidio a conservé en 1929 toute sa dimension militaire. Les Etats-Unis y ont adjoint divers forts, comme Fort Point, Fort Winfield Scott, et base navale et aérienne, comme Crissy Field, le seul terrain d'aviation dans la ville. Interdit aux civils jusqu'en 1927, il commence donc tout juste à se libéraliser sous cet angle. En fait, le Présidio est alors la plus grande base militaire de tous les Etats-Unis, se situant à l'intérieur d'une ville. La zone a été très active durant la Première Guerre mondiale et le terrain d'entraînement du Présidio était une plaque tournante dans les forts de guerre. Des manœuvres y ont lieu régulièrement. Pour autant, le Présidio n'est pas réservé aux sols militaires et les civils peuvent se rendre en nombre d'endroits du quartier qui sont perçus comme autant de lieux de promenade. On trouve à la lisière du Présidio quelques institutions remarquables d'ailleurs. Le grand cimetière national est également ouvert au public avec ses alignements de tombes blanches toutes semblables. Enfin, Richmond District, qui est plus à l'ouest, jusqu'à l'océan, encore un quartier résidentiel, accueillant surtout les classes moyennes plutôt que classes moyennes supérieures. C'est un ajout bien plus récent à la ville et un endroit qui se flatte d'être paisible. Qui a dit ennuyeux ? Bon. Tout ça, ce sont les grands quartiers de la ville. Mais d'autres peuvent être mentionnés aux dimensions souvent plus réduites mais qui peuvent avoir leur singularité. Je vais en citer deux notamment. Fisherman's Wharf est associé à North Beach. C'est un ensemble de ports et de jetés très fréquentés. On peut aussi évoquer le Tenderloin qui est un quartier qui correspond à l'est de Downtown. D'une certaine manière, le Tenderloin fait partie de Downtown. Surtout un quartier où la prostitution a peu ou prou pignon sur rue, notamment via les soi-disant restaurants français offrant toute une gamme de services, pas uniquement gastronomiques et guerre française de manière générale. C'est plus une affectation qu'autre chose à base d'accent simulés et des clichés que vous supposez. Parmi les autres noms, on peut relever Butchertown, Castro, qui n'est pas à l'époque le haut lieu de la culture gay américaine qu'il deviendra après la guerre, Civic Center, à nouveau un quartier à l'intérieur d'un autre, deux Downtown, mais plutôt Sud-Sud-Ouest cette fois, Hate, qui sera la future mecque des hippies, Ace Valley, Marina, Outer Mission, Potrero Hill, Russian Hill, qui est associé à North Beach et également Bohème, South of Market, South Park, Sunset, Telegraph Hill, Twin Peaks, rien à voir non plus, etc. Au-delà, c'est la Bay Area. C'est une zone assez large autour des deux baies, voire se prolongeant davantage encore vers le sud. Certaines villes peuvent être citées. La médaille, c'est chantier naval, Benicia, vaincu par le développement de San Francisco, Berkeley, où se trouve l'université de Californie, Oakland, la grande rivale à tous points de vue, Palo Alto, où se trouve l'université de Stanford, Redwood City, et ses séries, Richmond avec son industrie pétrolière, San Rosset, l'ancêtre avec ses missions et son agriculture, la station balnéaire de San Rafael, ou encore Valero, le terminus ferroviaire de l'Ouest. Bon, je ne m'étends pas davantage sur la question, mais la Bay Area compte, bien sûr, nombre d'endroits intéressants, que ce soit au regard de la géographie physique ou humaine. Maintenant, pour en finir avec ces éléments de contexte, je vais en finir aussi avec la géographie humaine, en évoquant quelques lieux et institutions notables, alors aussi bien à San Francisco même que dans la Bay Area, le cas échéant, et ce sera l'occasion aussi de voir quelques personnalités. Donc, le Golden Gate Park est un immense parc tout en longueur. situé à l'Ouest de San Francisco, entre Richmond-Honor et Sunset et Twin Peaks au Sud, c'est une bande rectéline de 5 km de long pour 800 m de large, s'étendant tout droit d'Est en Ouest. Il a été conçu en 1870 et entretenu depuis avec goût, notamment en raison du long règne d'un administrateur doué et sérieux qui détestait la statuaire qu'il jugeait vulgaire. Il s'est toujours débrouillé pour entourer les statues de végétation, les dissimulant largement et tout particulièrement pour la statue dressée en son propre honneur qu'il a noyé dans les buissons. Mais ce n'est pas seulement un joli et même très joli parc. Il a également un côté zoo et abrite des bâtiments distingués d'importance culturelle ou scientifique. Ça va du musée botanique ou d'histoire naturelle au conservatoire en passant par l'académie des sciences, les beaux-arts, etc. Ça peut évoquer une sorte de Smithsonian de la côte Ouest, je suppose. Pour l'anecdote, Hearst avait le projet un peu fou d'y construire un monastère qu'il avait acheté en Espagne et fait démonter par Pierre-Pierre mais ça ne s'est jamais fait. Ouf ! La ville comprend plusieurs universités et collèges, etc. Éventuellement accessibles au public de même que des musées dont un certain nombre sont privés, la collection Sutro, etc. qui couvrent toutes les disciplines culturelles, artistiques et scientifiques. Mais les plus grandes universités de San Francisco, entre guillemets, ne se trouvent en fait pas dans la ville mais dans sa banlieue. Bon, le terme est sans doute impropre. À 50 km au sud de San Francisco, à Palo Alto, on trouve la très prestigieuse université privée de Stanford. En fait, déjà une des universités les plus prestigieuses au monde, statut qu'elle a encore plus développé jusqu'à nos jours. Elle couvre toutes les disciplines mais souvent associée en premier lieu à la technologie de pointe. Alors, c'est le point de départ de la radiophonie commerciale américaine, c'est aussi là que l'on réalise les premières expériences de télévision en 1927, comme aujourd'hui. C'est le centre de ce que l'on appelle désormais la Silicon Valley. Sa rivale théorique est l'université de Californie, d'abord privée mais devenue ensuite publique. Elle est publique en 1929 et qui se trouve à Berkeley au nord-est, donc de l'autre côté de la baie. L'université de Los Angeles en est en fait une extension. Parmi les célébrités de l'université de Californie, il faut probablement mettre en avant l'anthropologue Alfred Louis Grober qui est le plus grand spécialiste des Amérindiens de l'Ouest et du Sud-Ouest. Il avait acquis une certaine célébrité au-delà des seuls cercles académiques, notamment en raison de son association avec Ishi, le dernier des Indiens sauvages d'Amérique, comme on l'envisageait. Ishi n'était pas son vrai nom, c'était un terme de sa tribu anéantie, les Yahis, pour désigner l'homme. Grober l'appelait ainsi devant les journalistes car en dépit des pressions incessantes de la presse, Ishi voulait garder pour lui son vrai nom. Ishi avait été capturé en 1911 et promis un sort guerre enviable sans doute. Mais Grober avait exigé sa libération et l'avait accueilli à Berkeley. C'était une source de première main pour connaître les sociétés amérindiennes de la région, leur culture, leur rite, etc. Mais c'était aussi un homme d'une grande amabilité et non sans charme. Et l'association Grober Ishi a parlé à beaucoup de monde en dehors du seul milieu scientifique. La presse s'y intéressait parce que la foule séduit autant qu'intrigué s'y intéressait. Ishi est mort en 1916 mais Alfred Grober ne mourra qu'en 1960 et il est en 1929 probablement la plus grande sommité de Berkeley. Et pour l'anecdote, oui, c'est accessoirement le pop-up d'une certaine Ursula Grober le gain cher à mon cœur. Notons aussi d'ailleurs que Theodora Grober qui est la mère de cette dernière et l'épouse d'Alfred était une anthropologue également et elle publiera en 1961 une biographie d'Ishi Ishi in two words qui rencontrera un grand succès. On trouve de même et dans toute la région de très nombreux hôpitaux très divers publics, privés, confessionnels, communautaires, etc. A noter que les institutions psychiatriques de San Francisco et de la Bay Area sont globalement progressistes en visant davantage à soigner qu'à contrôler et punir. Mais le manque de moyens ne permet pas toujours à ces généreuses ambitions de se réaliser. N'empêche, comparativement, c'est bien mieux qu'ailleurs. Dans ce registre d'avant-garde, il faut aussi relever que la police de San Francisco bénéficie d'une approche scientifique très novatrice avec répertoire d'empreintes digitales, etc. On trouve même à Berkeley un corps de police réservé aux seuls agents titulaires d'un diplôme universitaire et qui accueille à terme des policiers noirs sans vraiment susciter la polémique. La Bay Area n'est décidément pas le sud profond. Hélas, le manque de moyens, là encore, et la corruption endémique pénalisent ces efforts par ailleurs. Et forcément, les comités de vigilance trouvent la police insuffisante et inefficace en dépit de bons résultats occasionnels. Certes, leurs préoccupations sont toutes autres. Mais le travail policier peut de toute façon s'effectuer en dehors de la seule police officielle. L'agence Pinkerton ainsi est bien implantée dans la région qui fournit des détectives privés affiliés. Pour l'anecdote, l'un d'entre eux est tout particulièrement célèbre aujourd'hui, un certain Dachille Ahmet qui a cependant quitté l'agence en 1921 suite à la mort pour le moins douteuse d'un Wobbly, un syndicaliste internationaliste sur lequel Pinkerton enquêtait. Ahmet avait eu l'occasion de travailler sur Rosco Fatir Buckle par ailleurs. En 1929, il n'est pas encore connu pour être le maître du récit policier hardboiled même si on l'estime sans doute déjà dans le milieu des pulpes où il publie des nouvelles dès 1922. Mais 1929 est en fait l'année où il publie son séminal roman Moisson Rouge qui redéfinira le genre policier même s'il avait été en fait publié en série entre 1927 et 1928. Le Faucon Baltais sortira en 1930 et popularisera au travers du personnage de Sam Spade le private eye une expression empruntée à Pinkerton d'ailleurs indépendant dur à cuire en impair et chapeau mou. Mais il y a bien sûr déjà de telles détectives hors Pinkerton. Alors bien évidemment dans le registre des écrivains et plus directement lié à l'appel de Cthulhu on pourrait aussi citer Clark Ashton Smith mais c'est un ermite qui vit dans une région assez reculée de la Bay Area. San Francisco compte de nombreux hôtels dont certains gigantesques suintent le luxe et trois sont clairement hors concours. Au premier chef le Palace Hotel avec ses 800 chambres il est très prisé des élites incroyablement rupin et deux chefs détails sont morts dont le président américain Warren G. Harding allez savoir pourquoi. Pour l'anecdote juste devant se trouve Lotus Fountain unanimement considéré comme le plus atroce monument de la ville. 19 projets pour la remplacer sont proposés en quelques années aucun n'aboutit et un des artistes en devient même fou ce qui vous en conviendrait est très Lovecraftien. Aussi l'hôtel San Francisco 450 chambres peut-être un peu plus bohème ou en tout cas davantage au goût des stars d'Hollywood ce qui n'est sans doute pas tout à fait la même chose. Il est d'ailleurs directement lié au plus colossal scandale de l'époque c'est ici que débute la si délicieuse affaire Osco-Fatty-Arbuckle où la presse et normalement Hearst joue un rôle crucial. L'hôtel Ferment lui compte 550 chambres moins renommé que les deux palaces précédents il offre pourtant toute une gamme de services dont ces derniers font parfois l'économie en s'appuyant sur leur seul prestige. Voilà pour les éléments de contexte ça fait déjà pas mal probablement un peu trop même mais bon c'est mes soucis habituels je vais maintenant présenter les six personnages joueurs que j'ai créés pour ce scénario. Alors je n'ai pas rédigé pour eux deux backgrounds précis et linéaires j'ai simplement donné quelques indications à charge pour les joueurs de se les approprier. J'ai aussi mentionné séparément les liens existants entre les différents PJ au début du scénario. Donc une présentation assez succincte cette fois. Je commence par Bobby Traven 34 ans détective privé. C'est Sam Spade en gorille moche ou plus exactement c'est comme ça qu'il se voit. C'est une montagne et sa face de brute à ses yeux implique qu'il doit être une brute. Alors il en rajoute quand il joue au dur. Mais au fond c'est une bonne âme. Son franc parler propice à irriter les bonnes gens ne dissimule peut-être jamais tout à fait sa nature profonde. Par contre il déteste qu'on lui en fasse la remarque ne jouant alors que davantage le gros dur. Ceci étant il est parfaitement compétent et éventuellement redoutable. Il a ses habitudes dans son quartier de Mission ainsi que dans le Thunderloin où il fréquente assidûment le restaurant français chez Francis là où il a rencontré son premier et dernier amour Antoinette avec des guillemets qui est décédé de la tuberculose il y a déjà quelques années de cela. Gordon Gore lui a confié du travail à plusieurs reprises et l'a recommandé à certains de ses amis. Zhang Zhu lui a peut-être bien sauvé la vie lors d'une filature à Chinatown qui avait mal tourné et son rapport aux femmes intéresserait très probablement le Dr. Sutton. Yonis Bessler 19 ans Actrice Née Rebecca Reuben dans une famille juive russe et pauvre de Brooklyn dont elle ne veut plus entendre parler Yonis est une toute jeune mineure en fait un starlet d'Hollywood un vrai miracle avec tout pour elle si elle joue la dinde devant les inconnus c'est un rôle de composition en forme de test à ceux qui le franchissent elle se révèle comme bien plus qu'un joli minois et tout sauf une jeune fille évaporée superficielle le problème c'est que d'autant plus qu'elle est assurément brillante à tout point de vue et a connu une ascension extrêmement rapide elle est affligée de pulsions plus ou moins autodestructrices qui vont bien au delà de son goût pour les drogues et notamment la cocaïne en fait d'une certaine manière si elle a bien sûr des modèles nombreux dans les stars de cet âge d'or d'Hollywood qui passe alors éventuellement dans la douleur du muet au parlant elle préfigure en fait James Dean sa devise pourrait être vivre vite mourir jeune et faire un beau cadavre mais d'ici là donc elle compte bien vivre à fond et grimper tous les échelons en même temps elle est parfaitement qualifiée pour cela c'est la maîtresse principale de Gordon Gore en fait elle vit avec le dilettante coureur de jupon une relation étonnamment longue au regard des habitudes de ce dernier objectivement ça serait bien si le docteur Sutton par exemple la prenait en charge mais elle ne veut pas en entendre parler et en fait le docteur Sutton non plus tant que Gordon Gore et son patient elle considère ne pas pouvoir prendre en charge les deux en même temps Gordon Gore justement 29 ans dilettante horriblement riche horriblement charmeur mais surtout du fait de ses manières et de sa répartie il est bel homme mais d'une constitution fragile en raison d'épreuves traversées durant son enfance Gordon Gore est aussi agaçant au premier abord en tout cas que fascinant il connait tout le monde et a tout le monde dans sa poche fils de bonne famille il a hérité d'un capital plus que conséquent avec de nombreux biens immobiliers à San Francisco en Californie ou même au-delà il a une mentalité d'aristocrate pas de bourgeois il ne compte certes pas travailler et a pour l'argent ce mépris qui n'est accessible qu'aux hommes les plus riches certes il peint un peu mais sans guerre d'application ses véritables loisirs sont tout autre courir les jupons et partir à l'aventure pour pimenter son quotidien de bien-né dans les deux cas en l'espèce il s'agit surtout pour lui de régler de manière discrète des affaires intéressant la bonne société sans-franciscaine Gordon Gore n'est pas un enquêteur hors pair sur les modèles du chevalier Dupin ou de Sherlock Holmes mais il a un gros atout en dehors de son compte en banque qui est de savoir s'entourer des gens les plus compétents il a de ce fait un rôle pivot parmi les PJ c'est lui qui a été contacté pour régler une affaire et qui a suscité le groupe d'investigateurs afin de mener cette enquête à bien il a déjà confié du travail à Bobby Traven et Trevor Pierce Eunice Bessler est sa principale maîtresse et Zheng Ju son majordome quant à Veronica Sutton elle est sa psychiatre car sous sa façade de Golden Boy à qui tout réussit il y a des failles et nombreuses Trevor Pierce 31 ans journaliste d'investigation chétif déçu d'une longue maladie mais doté d'une grande force de caractère qui croit-il lui a permis de la surmonter Trevor Pierce est un homme en croisade contre la corruption des élites politiques et financières il travaille au Colin Post un journal récemment racheté par Hearst qu'il méprise et engagé dans une croisade de ce genre c'est parfait mais Trevor Pierce n'est certainement pas dupe cet engagement de la part de son journal est évidemment intéressé mais il s'en accommode car c'est pour lui un moyen d'agir et il ne se pince donc même pas vraiment le nez quand il se rend à la rédaction il faut dire que son travail est tout pour lui il n'a pas de loisirs en dehors de sa méticuleuse et maniaque collection de timbres il rêve vers Upton Sinclair c'est son modèle qu'il entend égaler et même dépasser car il n'est pas sans ambition il n'attache aucune importance à des choses aussi sordides que l'argent le crédit ou le pouvoir ce qu'il veut c'est être le meilleur et qu'on ne puisse faire autrement que le reconnaître idéologiquement Trevor Pierce a quelque chose de socialisant de longue date mais il est en train de virer pleinement socialiste à cette époque par ailleurs il ne collectionne pas que les timbres mais tout autant les troubles obsessionnels compulsifs Gordon Gore lui a régulièrement fourni des missions et occasionnellement il l'a aiguillé sur des scandales passablement juteux Trevor Pierce ne travaillerait pas en dehors de son journal seulement pour de l'argent il lui faut une motivation d'un ordre supérieur Zheng Ju voire Bobby Traven ont pu enquêter avec lui de temps en temps médecin de formation et doué le docteur Sutton a progressivement délaissé les blocs opératoires pour s'intéresser à la psychiatrie et chose qui ne passe pas forcément très bien aux yeux des bonnes âmes de son temps à la psychanalyse qu'une femme adhère à cette théorie qui accorde une place si fondamentale à la sexualité c'est terriblement choquant elle le sait mais ça lui va très bien en fait c'est un intérêt qui s'accorde tant avec sa curiosité intellectuelle globale qu'avec son caractère militant et parfois provocateur car le docteur Sutton est une féministe assez radicale pour l'époque philosophiquement elle est aussi matérialiste rationaliste et vigoureusement athée elle ne s'en cache certainement pas elle a beaucoup lu dans bien des matières notamment bien sûr elle a lu tout Freud et dans le texte elle a même échangé quelques courriers avec le fameux docteur mais ses centres d'intérêt vont au-delà par cycle éventuellement et ces dernières années outre les langues vivantes ou mortes elle s'est beaucoup intéressée à l'anthropologie elle relit sans cesse le rameau d'or de Fraser un de ses livres fétiches ou encore The Witch Cult in Western Europe de Margaret Murray outre des études portant plus spécifiquement sur sa région elle envisage des passerelles entre ses différents centres d'intérêt physiquement le docteur Sutton si elle est de Murray sobrement élégante commence à accuser son âge et a notamment des difficultés pour se mouvoir elle use une canne devenue indispensable ceux qui la rencontrent sont parfois un brin gêné à sa présence parce qu'elle donne systématiquement l'impression de les étudier voire de les disséquer et pour cause c'est bien le cas Gordon Gore est un de ses patients et il considère qu'elle lui a sauvé la vie il aimerait qu'elle s'occupe également de Dionys Bessler mais ça ne s'est pas fait dans la Starlet que la psychiatre semble penser que ce serait une mauvaise idée dernier personnage enfin Zheng Zhu 52 ans Majordome ce chinois est né à Shanghai et a pris le bateau pour les Etats-Unis alors qu'il n'était qu'à peine un adolescent aujourd'hui le petit homme est un peu vieillissant et se tasse de plus en plus même s'il conserve une certaine dextérité qui peut surprendre malgré des années de service il n'est jamais parvenu à avoir l'air à l'aise dans son costume de majordome il est pourtant depuis fort longtemps attaché à la famille Gore et tout particulièrement à Gordon qu'il a vu grandir que le petit ait développé un goût pour l'aventure en devenant adulte n'est pas pour lui déplaire ça lui rappelle ses jeunes années dans Chinatown où il se livrait à un nombre d'activités pas très catholiques autant le dire c'était un criminel il a fait le pickpocket quelques cambriolages aussi et surtout joué du couteau or quelques souvenirs de cette époque demeure notamment parce que sa loyauté exemplaire lui interdit de causer du tort au combattant Tong ce qui serait en outre causer du tort aux chinois de San Francisco et ça pas question sa loyauté est tout aussi poussée concernant Gordon Gore il s'agit dès lors d'éviter les conflits d'intérêt sa fille Ling qui vit dans un appartement minable qu'il loue à Chinatown il a toujours refusé les invitations de son patron à l'héberger dans son manoir sa fille donc lui permet de faire le pont entre ses multiples facettes car Zheng Zhu est plus que jamais un homme entre deux mondes il a plusieurs fois travaillé avec Bobby Traven et lui a très probablement sauvé la vie en une occasion ainsi qu'avec Trevor Pierce mais plus rarement discret et réservé par nature quant aux amourettes de son patron Gordon Gore il est cependant intrigué par Eunice Bessler qui est incomparablement plus brillante mais aussi trouve-t-il sympathique que toutes celles qui l'ont précédée et elles sont nombreuses mais il en perçoit bien le côté sombre qui le chagrine de manière presque paternelle et donc voilà pour ces présentations très prochainement je vais publier de la même manière le compte rendu de la première séance de jeu à bientôt